Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'aimerais vous raconter une histoire, l'histoire de l'homme qui marchait autour d'un trou. Cette histoire va vous parler et peut vous inspirer si vous avez été en relation avec un pervers narcissique ou si peut-être aussi vous êtes en ce moment même dans une relation avec un pervers narcissique. Et si vous êtes dans aucun de ces deux cas, alors cette histoire va vous servir, peut-être vous prévenir la mentalité et la pensée de ces individus-là, de ces pervers narcissiques. Alors comme d'habitude, avant ça, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre gratuit. C'est un livre offert numérique que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description. La personnalité des pervers narcissiques, c'est offert. Vous cliquez en dessous et vous aurez accès à ce livre. Alors cette histoire, elle est très courte, mais elle a une très grande morale. Alors c'est l'histoire d'un homme qui marche autour d'un trou. Alors on imagine une route et on imagine un trou, ok ? Avec ce trou à côté, un homme qui marche. On va l'appeler Monsieur A. L'homme, Monsieur A, marche autour de ce trou en répétant 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32. Alors Monsieur A tourne autour d'un trou en répétant 32. Alors là, il y a un autre monsieur, on va l'appeler Monsieur B, qui passe à côté et qui se demande, mais qu'est-ce qu'il fait à marcher autour d'un trou et à compter 32 ? Donc Monsieur B s'approche de Monsieur A, il le regarde et il dit, mais pourquoi vous comptez 32 et vous marchez autour d'un trou ? Alors Monsieur A le regarde et il le pousse dans le trou. Et ensuite, Monsieur A retourne autour du trou et il compte 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Voilà une histoire très courte, mais avec une grande morale. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette histoire, justement ? Alors moi, j'ai relevé trois points qu'on peut apprendre de cette histoire. Le premier, c'est que finalement, aller parler à un pervers narcissique, c'est lui donner l'opportunité de nous manipuler encore plus. On voit là ici que finalement, le Monsieur s'est approché, il lui a parlé, il est rentré en lien avec le Monsieur A, le Monsieur A qui représente l'image du pervers narcissique, évidemment. Et le Monsieur A n'a même pas répondu à la question. Le Monsieur A n'a même pas répondu à la question et il a immédiatement poussé dans le trou. C'est-à-dire que le pervers narcissique, peu importe vos propos, peu importe l'objet de vos discussions, il profitera toujours de ce geste, de cette ouverture face à lui, pour se nourrir de vous. Et souvent, il y a des gens qui ont été avec un pervers narcissique, qui savent ce qu'il est, mais qui pourtant retournent vers ce pervers. Alors, évidemment, le pervers narcissique est très fort. Il est très fort et on a envie parfois d'y retourner, parce qu'on doute, est-ce que c'est vraiment un pervers narcissique ? Mais quand on sait qu'il nous a fait souffrir, souffrir, quand on sait qu'il nous a vraiment fait souffrir, quand on sait que c'est un manipulateur, à quoi bon y retourner ? À moins d'aimer la souffrance, la meilleure solution, c'est de ne jamais y retourner. Facile à dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le but de la vidéo est de marquer le plus possible les esprits, et pour, évidemment, permettre de s'échapper du pervers narcissique. Alors, peu importe, honnêtement, ce que vous direz au pervers narcissique, il l'utilisera. Et on l'a vu dans une autre vidéo, en fait, finalement, ce que vous lui direz, même si vous allez le voir pour le critiquer, pour l'humilier, pour lui dire que c'est un connard, ou peu importe, il sera content, parce que le pervers narcissique, ce qu'il veut, c'est une réaction. Et lui, il profitera toujours de l'intérêt que vous lui donnez. C'est important pour lui, parce que sinon, il est vide. Et il est vide. Alors, la moindre, le moindre petit signe d'attention, réactive en lui, l'envie de vous manipuler. Toujours. Et on le voit dans l'histoire, immédiatement, il pousse dans le trou, il s'est nourri. Il a vu un contact, il tire la ficelle, et hop, bingo, il a eu ce qu'il a voulu. Et après, 33, 33, 33. La deuxième leçon, c'est que le pervers narcissique ne se remet jamais en question. On le voit dans cette histoire. Il ne prend même pas le temps de répondre à la question. Il n'y a pas de réponse. Et c'est souvent la communication du pervers narcissique. Il vous dit ce qu'il a envie de vous dire. Ok ? Il est bloqué dans sa pensée. Lui, ce qui l'intéresse, c'est son objectif, c'est son but. C'est le résultat qui compte. Il s'en fout de la communication. Lui, il a son but en tête, c'est de vous manipuler, et c'est d'obtenir ce qu'il veut de vous. Et là, on le voit dans l'histoire. Lui, ce qu'il voulait, au fond, c'était de pousser l'autre et de le mettre dans le trou. Et avec un pervers narcissique, on tombe très bas dans le trou. Donc, lui poser des questions, lui permettre de s'interroger, ça ne sert à rien. Alors oui, le pervers narcissique peut simuler, peut vous dire, ça y est, j'ai changé. Mais c'est que du bluff. C'est une illusion. Et c'est un fantasme de croire que le pervers narcissique peut changer. C'est un énorme fantasme. Et c'est terrible de voir des gens qui y croient. Et en même temps, c'est normal. On n'apprend pas ça à l'école. Mais aujourd'hui, heureusement, si vous êtes là, c'est que vous prenez conscience peu à peu de l'impact du pervers narcissique. Donc, retenez bien que le pervers narcissique ne peut pas se remettre en question. Et la troisième leçon qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que pour le pervers narcissique, vous n'êtes qu'un chiffre. Quand il compte 32, 33, c'est que lui, il sait que dès lors qu'une victime il s'est nourri d'elle, il y en aura une autre. Et vous n'êtes que des chiffres. C'est mathématique. Vous n'êtes qu'une étiquette. Un numéro pour lui. Il n'y a pas vraiment de sensibilité, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'émotion. Il ne vous aime pas. Il vous aime parce qu'il obtient quelque chose de vous. Mais jamais il n'y a de sentiment avec lui. Et s'il y en a, c'est de la simulation. Vraiment. Et souvent, les gens y croient parce qu'il est fort. Encore une fois, c'est un bon acteur. Mais dites-vous que le pervers narcissique, c'est numérique, c'est mathématique. Ce serait le style de personne à avoir incarné et à noter le prénom de ses victimes, à noter son plan. Il a son but en tête, vous n'êtes qu'un chiffre et lui, il veut juste obtenir ce qu'il veut. Donc, honnêtement, est-ce que c'est intéressant pour vous de rester avec une personne numérique, qui ne ressent rien, qui ne vous aime pas et qui veut vous utiliser ? Est-ce que c'est intéressant pour vous ? Voilà. Méditez là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous a inspiré, cette histoire vous a inspiré surtout. Donc, si elle vous a partagé cette vidéo, si elle vous a inspiré, moi, je vous dis à très vite. Je vous aime. Prenez bien, bien, bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501